Patricia Vigneault, Jean-Richard, bonjour. Nous sommes ici dans un site exceptionnel au fond du Golfe du Morbihan avec les palmiers et nous sommes non pas pour parler du Golfe du Morbihan mais de Séné particulièrement qui est dans le Golfe du Morbihan parce que nous avons un nouveau guide qui a été édité par Donjons Editions, celui-là exactement, donc Séné, balade touristique. Alors ce guide vient de sortir, vient d'être édité et c'est un guide touristique comme il est écrit dessus, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations sur 14 chapitres, on a des bonnes adresses, on a une carte pour se repérer, des codes, tout un tas de choses mais il y a aussi de l'historique, c'est-à-dire qu'on parle un peu de l'histoire de Séné. Alors, Jean, vous êtes un peu le symbole de l'histoire de Séné. Oui, je suis considéré comme l'histoire du pays un petit peu, c'est le privilège de l'âge, si tant est qu'on en ait un quand on arrive à 80 ans. Je suis un peu la mémoire, donc j'ai toujours une bonne mémoire et puis on me sollicite quelques fois pour me demander quel est-elle... Est-ce que vous avez seulement sollicité votre mémoire ou est-ce que vous êtes allé au-devant des gens de Séné, des anciens de Séné ? Oui, moi j'allais autrefois. Et ils sont tous disparus, je suis un des seuls qui reste. Il était temps de le faire, hein, le guide ? C'est à moi qu'on a affaire désormais. D'autres, ça simplifie aussi le fait de rencontrer les gens. Alors, est-ce que vous avez une autre méthode pour les histoires de Séné, les gens, les anciens ? Est-ce que vous avez eu accès aux archives ? Est-ce que vous êtes passé par la mairie ? De quelle façon vous avez parlé ? Bon, de mémoire d'abord, de mon enfance, des archives départementales, des archives municipales. D'accord. Et puis, bon, maintenant à l'ère de l'internet, on a aussi accès à des histoires qu'on ne connaissait pas. D'accord. Mais beaucoup, c'est comme des souvenirs d'enfance, des transmissions des anciens. Avec des anecdotes ? Des anecdotes. Dans les anecdotes, j'en ai mis tout un échantillon sur le site des Amis de Porana. D'accord. Et j'écris des nouvelles sur le site, sur le pseudo Kanak. Voilà. Ça s'appelle les cueillettes du Kanak. On le rappelle que vous êtes auteur aussi. Beaucoup d'anecdotes sur Séné d'autrefois. D'accord. C'est dit, il n'y en a pas dans le livre. D'accord. Bon, non, c'est un guide quand même. C'est un guide. C'est différent. Mais on peut retrouver les écrits de Jean chez Donjons Éditions avec énormément de... Oui, tout à fait. Donc, auteur pour l'ex. On est parti des anecdotes de Jean pour faire la balade. Voilà. C'est pas mal. Après, quartier par quartier. Alors justement, comme avez-vous sélectionné vos sites ? D'abord, moi, Donjons Éditions m'avait contacté en me disant qu'il cultivait l'idée d'écrire un guide sur Séné. Il m'en a parlé et j'ai répondu présent. J'ai été à sa disposition pour écrire ce qu'il voulait. Mais les sites que vous avez, que vous évoquez dans le guide, vous les avez sélectionnés de quelle manière ? Je crois qu'on est parti d'un point. Oui, géographiquement, vous avez un circuit pour arriver jusqu'à Vannes. D'accord, c'est un circuit que le touriste, par exemple, qui aurait le guide... Il vient de Vannes, il n'a qu'à suivre de la route. Voilà, c'est vraiment la balade. C'est la route. C'est la route, tout bêtement. C'est pour ça que ça commence à Cantisac. D'accord. En venant de Vannes, donc. Alors, est-ce que vous auriez une anecdote particulière sur ce guide ? Une anecdote, un très bon accueil. Ce n'est pas une anecdote. Bon accueil de qui ? Des lecteurs en général. Des synagogues en particulier. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont découvert des choses. Ah, voilà. C'est ça qui est intéressant dans un guide. Exactement. C'est de donner des informations sur le site où on ne serait jamais allé. Exactement. Le plus beau compliment, ça a été en suivant le guide, enfin la balade, parce qu'il ne faut pas dire le mot guide. La balade que vous propose, oui. En suivant la balade, on a découvert plein de choses qu'on avait oubliées. Par exemple, la signification du mot, du nom du village. Oui, alors donnez-nous là. Ben, Gornevet, ça veut dire par exemple, village nouveau. Et c'est né ? Falgérec, ça veut dire village mauvais. Montsarac, c'est un mot. Quérardenne, c'est chez... En Héraldcaire, ça veut dire chez. Cadouane, c'est l'image de fer. Et Séné a une expérience ? Plugatoire, ça veut dire... Patricia, est-ce que vous avez misé ? Alors Séné, ça vient de Séné à l'époque romaine. Voilà, pour faire simple et court. Sénac aussi. Sénac, oui. Sénac, on peut considérer que Sénac, du temps des Romains, est devenu Séné. Un cercle. Parce que il y a Séné, le Sénat... Chez les Romains, le Sénat avait une... Alors je prends au hasard le chapitre 4 et je vois la Maison Rose. Donc la Maison Rose, elle est sur Séné ? Oui. Elle est sur Séné. Et alors pourquoi les roses ? Alors je vais vous expliquer pourquoi. La question... Au début du 19e siècle, voire à la fin du 19e siècle, voire à la fin du 19e. M. Jutteau avait construit une maison, un chantier haussericole. Et comme à ce moment-là, les marques tribordes d'entrée dans les chenots étaient rouges... Il n'avait pas un rouge, alors que les navigateurs se servent de repères. Et en 1936, les marques ont été changées à part à Genève. Et qu'est-ce qu'il y avait en vert alors en face ? Alors en face, c'était du noir. Du noir ? Oui, il y avait noir et rouge. D'accord. C'est pas le bambord tribord ? Et donc le tribord qui était rouge est devenu vert depuis 1936, sauf sur le continent américain. Le continent américain, le rouge est toujours de marxibor. Mais ça va sûrement changer. Et le rouge est devenu délavé, est devenu rose. D'accord. Et si on mettait... Il fallait mettre la maison en conformité avec la date d'aujourd'hui, il faudrait la peindre en vert. D'accord. Ce serait peut-être moins joli quand même. Oui, parce qu'on est habitué à la voir. On est habitué à la voir délavée. Les cartes postales et tout, c'est la maison rose. C'est-à-dire qu'on ne la voit bien que de la mer. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais elle servait d'amère pour les navigateurs. Alors on a aussi des illustrations. D'où viennent ces illustrations. On a des documents d'archives peut-être dans les illustrations. Oui. La première avec une vue aérienne de 1950. Voilà. Et c'est là qu'on voit quand même que le village en diage de Séné, il est sur la mer. Enfin, sur le golfe. En 1950, il y avait environ 2000 habitants Séné. Et maintenant, on est 9000. Ah oui, ça, beaucoup. Alors la population de Séné, elle est constituée de résidents ? En 1950, il y avait grosso modo 50% qui vivaient de la mer et 50% de l'antriculture. D'accord. Mais c'était des résidents permanents. Oui. Et après, Séné est devenu le Van Etain de préfecture. Séné est devenu le dortoir de Van. Oui. Et puis les gens se disent, c'est tranquille. Et c'est devenu une maison de... Oui, de... Et puis les résidents secondaires. Secondaires. Voilà. Et en ce qui concerne le port ou les ports, est-ce que Séné a plusieurs ports ? Le port le plus important est le port Anna, mais c'est le plus récent. Parce que le port Anna a été fait dans les années 1950 et quelques. C'était pour éviter aux bateaux d'aller se ravitailler en carburant à Van. Donc il y avait eu deux demandes. Et la deuxième demande a été bien accueillie. Et autrement, il y avait les bateaux des Mouillards Soros. Il y en avait à Langues, des Lasses de Langues, qui étaient constitués extrêmement de pêcheurs salutiers. Cadouarnes, qui étaient des pêcheurs au filet. Il y avait Montsaraï, qu'il y avait Kérardenne. On rappelle que Jean-Richard est un ancien... Un ancien bateau-pêcheur et agriculteur. D'où l'explication technique, il n'en finit pas. D'accord. Voilà. C'est ça. Alors j'ai une question à poser à Patricia. Oui. Dites-nous, quel est le site que vous préférez sur Séné ? Oh, c'est une colle ça. Bah. Alors, euh... Par chez vous, hein, bien sûr. Bah, paradoxalement, c'est peut-être pas for Anna. Ah. Mais plus vers la pointe du Bille. Ah. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Bah, je sais pas, l'épinède et tout ça, la mer... C'est un sentier qui borde... Voilà, exactement. Et Jean, alors ? Moi, Jean... Bon, si je dis sport à Nord, vous allez dire que je suis chauvin. Mais j'adore le Montserrat et le Passeur de Saint-Armel. Ah oui, aussi, effectivement. Ah, et qu'est-ce qu'on vous expliquez-nous ? J'adore ce coin-là. C'est... Il est chargé d'histoire, il y avait... D'accord, l'histoire. Oui, ça va être l'ouverture. Et elle n'est que l'été. Que l'été. Bon. Mais elle existe depuis longtemps ou... Non, ce sera la première fois. Non, ce sera la première fois. Bon, bah, on ira voir ça, alors. Ceci dit, oui, ce coin-là, j'adore ce coin-là. Bon, bah, alors, souvenirs d'en chance. Avec le mur d'enceinte et tout, j'aime bien ce petit coin-là. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de charme. Il y a des choses à découvrir sur Séné, c'est clair. Alors, pour découvrir, par contre, le guide Séné, balade touristique, édité aux éditions Donjons, où on le trouve ? Partout, chez les libraires. Partout, où on le commande, où on le trouve. À la FNAC. Voilà. Sur Internet, donc. Sur Internet. Sur les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Les bonnes librairies. Bah, oui. Enfin, même les mauvais liés aussi. Ah, comme toi, on ne peut pas s'en passer. Et bien, merci, Patricia. Merci, Jean. Merci, chez vous. Merci. Et on n'a plus qu'à aller se promener. Voilà. Voilà. Merci. Bonne barade. Merci.